Pour réaliser les objectifs de son agenda 2063, l'Union africaine mise sur la pleine inclusion des femmes et la promotion de leur place dans les processus de paix sur le continent. Le réseau des femmes leaders africaines, initiative soutenue par l'institution panafricaine qui vise à galvaniser un mouvement de femmes leaders pour qu'elles jouent un rôle important dans la transformation de l'Afrique, vient en appui à cette ambition. Nous avons créé une plateforme, un réseau des femmes, comment les femmes peuvent se mettre ensemble, main dans la main, pour se dire nous allons faire cette plateforme, nous allons travailler sur les questions de paix et sécurité, contribuer, des questions de gouvernance. Elles ne veulent pas être juste bénéficiaires, elles veulent être au devant, à côté des hommes. Les femmes africaines ont un rôle particulier à jouer. Il est nécessaire de les impliquer dans les processus de négociation et de construction de la paix. Pour le réseau des femmes leaders africaines réunies à Malabo en Guinée équatoriale, lors du dernier sommet extraordinaire de l'Union africaine, les femmes doivent être en première ligne pour créer des économies durables et des sociétés pacifiques. Nous devons mettre les femmes au milieu, c'est la réalité. Les femmes peuvent être, je dirais, la force, la driving force. C'est les femmes qui transforment, c'est les femmes qui nourrissent l'Afrique. À côté des hommes, les femmes peuvent innover et trouver les mécanismes, trouver les financements nécessaires. Le réseau des femmes leaders africaines est engagé pour l'inclusion des femmes en Afrique. Du 13 au 15 août 2022, le mouvement des femmes a déployé une mission de solidarité au Kenya pour soutenir les efforts des femmes afin de promouvoir leur participation au leadership et d'amplifier leur voie dans la prévention des conflits pour des élections pacifiques. Une des matchs que le réseau des femmes leaders africaines compte poursuivre en vue de renforcer la place des femmes sur le continent. Mon pays, dans son engagement envers l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, a initié plusieurs activités telles que l'adoption d'une feuille de route ainsi que la constitution des comités politiques et techniques. Des étapes qui nous permettront d'achever bientôt la préparation d'un plan d'action national pour les politiques de développement des femmes. Je voudrais dans ce sens vous informer des importantes résolutions adoptées en faveur des femmes par le 7e congrès national ordinaire du Parti démocratique des Guinées-Équatoriales qui s'est tenu récemment et qui, entre autres, décision adoptée a fixé à 35% le quota minimum de participation des femmes aux sphères de décision. L'agenda 2063 de l'Union africaine appelle à une société plus inclusive dans laquelle tous les citoyens sont activement impliqués dans la prise de décision et dans laquelle aucun enfant, femme ou homme n'est laissé pour compte ou exclu sur la base du sexe, de l'appartenance politique ou d'autres facteurs. Merci. Merci.